bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en diamant panting aujourd'hui avec la boutique on des savings donc je vous remets comme d'habitude le nom ici en bas de la boutique et ce que je vais vous présenter vous allez retrouver les liens liens de la boutique et liens des articles que je vous présente en barre d'infos également voilà j'ai tout dit alors aujourd'hui c'est diamant panting mais je n'ai pas choisi un kit pourtant pour changer pardon j'avais trouvé deux objets à à décorer voilà avec des perles j'ai dit ça changerait un petit peu et donc je vais vous les présenter alors d'abord je vais ouvrir puisque dans une petite pochette et justement c'est une pochette voilà donc c'est une petite pochette comme ça voilà donc on peut servir soit comme petit sac à main soit comme petit sac à main ou une petite pochette à la maison pour ranger vos crayons vos stylets votre petit matériel de dp pourquoi pas donc voilà ça c'est ce qu'il y a à décorer derrière c'est noir bon c'est du simili bien sûr c'est pas du cuir donc il ya une petite protection voilà et voilà ça colle donc vous allez devoir coller là où il ya les numéros ici voyez partout il ya des petits numéros montre bien alors il ya plusieurs modèles des modèles avec des personnes des animaux avec des choses comme ça avec des fleurs il ya de nombreux modèles moi j'ai choisi celui là j'ai la mèche qui prend j'ai choisi celui là bah parce qu'il me plaisait voilà tout logiquement alors là dessus on va mettre des strass ça va pas être des des perles comme on met sur nos diamond painting ordinaire ici avec des petits strass alors je ne sais pas combien il ya de couleurs je vais vous dire ça une deux trois quatre cinq six sept voilà cette là exceptionnellement mais j'ai déjà montré le modèle vous allez retrouver avec le petit plateau le petit stylet et la petite glu qui va bien et donc je vais vous montrer ce que vous allez avoir à coller voilà donc déjà ici des petites gouttes doré alors j'espère que ça va pas trop flouter ici des très grosses comme ceux ci des demi perles turquoise comme ceux ci sont très jolies alors ici des tout petits strass ça flotte bleu là ils sont violés je les mets pas trop près parce que sinon ça va flouter vous verrez pas bien ici des dorés et ici des demi perles turquoise voilà donc ça va être très joli je pense alors moi je quand je suis les objets comme ça bon j'en ai jamais fait beaucoup un j'en ai fait fait deux je crois j'avais fait une caisse elle n'est pas là je l'ai descendu je m'en sers pour mettre mes tricots dedans puis j'ai fait un autre truc je sais plus alors par contre niveau protection alors je ne sais pas si vous enfin je pense que si que vous pourriez remettre un peu de colle dessus celles qui vernissent leur tableau pour que ça tienne bien moi j'ai jamais essayé je vais peut-être essayé cette fois ci pour être sûr que ça tienne bien parce que sur ma caisse blanche je m'aperçois que les perles à force de manipuler ma caisse maintenant les perles commencent à se barrer donc là comme c'est une pochette c'est pareil à la longue je pense que ça partirait donc je sais pas j'essaierai peut-être de vernir là où il ya les perles pour être sûr que ça colle bien je sais pas là je peux s'il y en a qui l'ont déjà qu'il a déjà fait des pochettes comme ça dites moi ce que vous avez fait une fois que vous avez posé vos perles bon c'est sûr que moi je vais pas m'en servir pour aller me balader avec un je m'en servir ici à la maison pour ranger des choses les crayons des petites choses voilà pour manipuler le moins possible quand même voilà en tout cas c'est très joli voilà mais je vais mettre ça dedans comme ça je ne cherche pas après avec une fermeture éclair une petite manique pour le tenir et voilà deuxième objet alors ça se trouve c'est donc alors c'était super bien envolé ça j'avais mis du bulle tout dans une boîte comme ça alors par contre je pensais que c'était plus grand ça quand j'ai quand je l'ai reçu mais bon c'est une boîte à mouchoirs voilà j'ai pas j'ai pas pris une boîte à mouchoirs normal mais la normale elle est à peu près comme ça la boîte à mouchoirs normal c'est comme ça à peu près la hauteur ce soir pour ainsi dire une carré c'est comme ça voilà une normale c'est comme ça donc je pense que là on mettra des mouchoirs qui vont dans les boîtes carrées et bien sûr on mettra pas le carton on mettra directement les mouchoirs dedans vous pouvez vous en servir pour mettre des petites serviettes en papier pourquoi pas mais les petites vous savez les petites d'action alors voilà vous allez devoir décorer toute la boîte voilà tous les côtés sauf le dessous bien sûr mais vous aurez toute la boîte à décorer elle est en plastique on ouvre ici voilà il ya juste à tirer et dedans vous allez vous allez avoir un petit sachet votre petit kit alors là vous allez avoir un petit plateau comme ça bon ça par contre je m'en sers pas parce qu'il n'y a pas de rainures donc moi j'aime pas beaucoup mais bon alors le carré de colle par contre là a peut-être un tout petit peu radin un tout petit peu radin vu le nombre de perles qui a collé qui est un tout petit peu radin par rapport à voilà je vais vous montrer un autre carré j'en ai là sur le côté voilà un carré voilà voyez petit peu on peut mettre un petit comme ça voilà bon on en a toujours d'avancé les carrés et un rectangle là bas comme ça un grand rectangle donc là à côté il n'y a pas photo donc c'est les deux points qu'il faut améliorer la boutique pas votre fabricant faut lui dire ça il faut l'améliorer un petit carré de colle plus grand et le plateau mettre le vert pas celui là cela est pas bon alors ici on va avoir quatre couleurs ce sont que les strass donc on va avoir des strass couleur blanche couleur diamant moi je dis voilà on va avoir des strass jaune on va avoir des strass vert et on va avoir des strass rouge orangé voilà comme ceci donc on a quatre couleurs donc les références sont marquées directement sur chaque carré alors j'espère ça a pas fouté si ça va coûter bien sûr voyez le vert vous avez les références dedans là vous avez le numéro 13 numéro 13 c'est où c'est le vert donc voilà c'est les grands carrés vert bien sûr ça c'est du 16 donc c'est les carrés rouge voilà ça c'est le h donc c'est les carrés orange pour mettre le jaune et ça c'est les petits points donc c'est tout ce qui est blanc voilà à vue nez comme ça je pense qu'il doit y avoir assez de strass mais on verra à l'usage je les ferai avec vous bon ça je remets dedans mais je vais pas m'en servir et le petit stylet je sais pas montrer un petit stylet comme ça donc alors là pareil comme pour la trousse peut-être après une fois fini le vernir pour pas que les perles bougent voilà et alors peut-être avant de commencer non pas avant de commencer non je crois que ça ira je pense que ça va pas bouger avec les perles non ça bougera pas donc vous avez les protections à retirer bon je vais pas les retirer là mais il ya la protection plastique à retirer et tout est autocollant mais là je vais partir et parce que sinon je vais abîmer le plus j'ai pas d'ongle à la voilà allez bon j'arrive pas j'arrive avec mes ongles j'arrive pas mais vous allez oui j'ai enlevé un petit bout il ya la pellicule à retirer et vous vous tracez de l'autre côté etc voilà et quand c'est fini vous mettez vos petits mouchoirs vous fermez votre petite boîte hop et voilà votre petite boîte à mouchoirs donc voilà j'ai voulu prendre ces deux articles pour dire de changer j'ai oublié de remettre des perles dedans ça change un peu des dépées ma mèche m'énerve je met une barrette pour changer un peu des dépées je pense que vous en pensez que puis bon une petite boîte à mouchoirs c'est toujours utile celle-ci comme les toutes petites je peux la mettre dans mes toilettes pourquoi pas j'ai des petites étagères dans mes toilettes dans les toilettes des fois on a besoin de se moucher aussi ça arrive euh donc en lieu de prendre du papier toilette vaut mieux prendre un mouchoir euh ou mettre sur la table de nuit enfin bon les boîtes à mouchoirs on en met un peu partout donc voilà voilà alors la boutique on day saving vous offre un code promo je vérifie sur mon carnet en même temps euh pour votre commande si vous passez une commande chez eux vous avez une réduction de 5% avec le code promo alors en minuscule avec une majuscule mais je vous remets là donc didit05 et off 0 e o f voilà didit05 off donc o f f je vous remarque ici en bas le code promo mais je vous remets également en barre d'infos comme ça si vous voulez aller commander soit ces articles là ou soit d'autres articles je vous mets également différents liens euh de cette boutique il y a des kits qui sont aussi à moins de 4 euros 99 je crois ou à moins de 4 euros je vous mets le lien je vais je vous mets le lien des nouveautés etc ils m'ont donné plusieurs liens à vous communiquer donc je vais vous les mettre euh donc n'hésitez pas à les visiter je vous ai déjà présenté des kits de chez eux euh il y a pas de soucis voilà euh donc c'était ma petite vidéo du jour j'espère qu'elle vous a plu et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous t'invخر allez ну à bientôt t'inv cops à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?